Par rapport à la situation au sein de Beno et de l'APER, bon, moi, déjà en 2019, j'alertais sur le syndrome WAD, moi, le président réélu, parce que c'est quelqu'un qui connaît, qui a le suppléé, les militants de l'APER et de Beno, le reconnaissent comme leur chef. Il a des prérogatives, qui connaît, mais là, on se retrouve dans le même cas de figure de WAD. Donc, en résumé, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que le président n'a jamais songé à renoncer à un troisième mandat. C'est tout. Il ne s'est pas bien préparé. Bon. C'est ça le drame. Le motif qui m'a dit, c'est que si je l'ai dit, c'est ma partie de l'étention. Mais on va, justement, on craint d'aller vers cette implosion de Beno. Pour le moment, il y a un jeu qui est en train de se faire en souterrain. C'est qu'ils regardent où ils l'ont fait. Les gens sont en train de voir où ils l'ont fait. Là où c'est le mieux, disant où c'est le plus gagnant. Ils regardent où ils l'ont fait. Mais si on a vu ce qu'on craint, une floraison de candidats ou de candidatures, est-ce qu'ils vont impacter sur le fonctionnement de Beno et de l'Apère ? Moi, je l'ai dit, c'est la fragmentation de l'électorat et tout. Qui peut, à un moment, être profitable au pouvoir, comme également qui peut ne pas être profitable au pouvoir. dans le scénario de Beno et de l'électorat. Fragmentation électorale. Ça peut être profitable. Oui, oui, mais est-ce que... Je veux dire, avant que vous parlez. La fragmentation de l'électorat, il y a un rôle, il y a un rôle qui peut être dressé. Ils ont fait un simulacre de tensions. Donc, nous devons diviser le pays, la carte, en quatre zones, supposons. C'est toujours l'appel, pour qu'il y ait un deuxième tour, ils vont se réunir. Moi, je pense que ça peut être profitable au pouvoir. Moi, madame, si on regarde un peu la situation, je l'ai dit hier, j'ai dit que j'ai la nette impression que c'est un scénario qui risque d'être encore mal présenté, parce que mal ficelé. Moi, j'aurais compris que, aujourd'hui, quand j'ai dit qu'il y a six mois, il y a six mois, quand j'ai dit qu'il y a un an, et qu'on sort. Donc, aujourd'hui, légitimement, nous pouvons faire des sénégalais dans les communes de Nambour. Mais les techniques, ça ressemble juste à un captage de vote frustré. Bien sûr. Moi, souvent, j'aime bien écouter le président. Et quand je l'écoute, je l'écoute entre les lignes. Quand je recevais les maires, il m'arrive, il m'est arrivé, j'ai suscité une concurrence au sein de Bénaud, au sein de la paire, et ils l'ont financé. Moi, je l'ai dit, je l'ai donné des moyens, je l'ai payé les cautions, je l'ai donné. Mais ce bout de phrase, ça veut tout dire. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas que le président Kisale, on peut tout lui reprocher, sauf d'avoir une maîtrise sur la carte électorale. Il maîtrise la carte électorale. Depuis étant ministre de l'Intérieur, l'affaire de la paire n'a pas été intéressée. Il en a fait vraiment une chasse gardée. Donc, il sait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un effritement du vote de Bénaud. Ne parlons pas de la paire, mais Bénaud, il y a un effritement du vote. Et qu'est-ce qu'il peut faire ? Il a fait l'expérience, à mon avis, lors des locales, en créant des listes parallèles. Bien sûr. Il sait que ça peut être productif. Bien sûr. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, ça peut être fait à dessin, qu'il y ait ces petites colères à gauche et à droite, ces petites invectives et tout ça. Après, pour in fine, on se retrouve autour de l'essentiel.